... Bonsoir à tous et à toutes, nous voilà donc au Stade Omnisport Moribo Keïta pour assister à un match retour de 8e de finale de la Ligue africaine des champions entre la Escaloum de Conakry en jaune et vert et l'USM d'Alger. Un match retour que nous avons le plaisir d'habiter au Stade Omnisport Moribo Keïta puisque nous n'avons pas eu la chance avec le club balien qui sont donc tous sortis pour voir leur match retour à l'extérieur. Et voilà que le frère guinéen nous offre cette possibilité, ce plaisir, cette opportunité j'allais dire de suivre donc un match retour ici à Bamako, à Escaloum de Conakry, USM d'Alger 8e de finale de retour de la Ligue africaine des champions pour une place un match de barrage, plutôt de poule j'allais dire plus exactement de cette Ligue africaine des champions la compétition reine au niveau des clubs. Alors les guinéens, faut-il le rappeler, ont été battus 2 buts à 1 à l'aller à Alger et les voilà donc avec ce but parqué à l'extérieur ici à Bamako. Un petit but qui fera donc le bonheur de l'équipe de l'ivoirien française. Oui, ce sont les guinéens qui vont engager. Bel exemple de sportivité en tout cas ici au Stade Omnisport. Et c'est parti, c'est parti avec les guinéens qui ont donc engagé avec Tchamou Ahmed. On va essayer de faire tourner le ballon. Les Algériens ont déjà récupéré avec le dossard numéro 13 qui n'est autre que Bouchemane à Cime. Et les Algériens qui vont essayer de partir déjà à l'abordage du camp de l'Escaloum de Conakry où la défense se tire d'affaires. Récupération côté algérien avec Ben Moussa Mokhtar. Ben Moussa Mokhtar, les guinéens qui partent là-bas. Le premier bon ballon, le grand pont est réussi. Il va lever la tête pour envoyer le ballon dans la surface de réparation. qui est serpe ce ballon à tout le monde. Et voilà, le temps qui est donné, le temps qui est donné ici avec ce coréen qui est déjà décomposé, les guinéens dans la surface de réparation en défense algérienne qui repousse le cuir. On va récupérer pour cette partie déjà. Et visiblement c'est un match qui démarre à 100 à l'heure. Et ce bon ballon en profondeur là-bas pour Kouadjo Fabrice. Kouadjo Fabrice et la sortie de Youssouf Touré. La sortie de Youssouf Touré devant la menace Kouadjo Fabrice. Voici la déviation. La défense de l'USM. Ferdad Zinedine. Ferdad Zinedine. Kouad Nasreddin. Le dégagement de Zemouche Mohamed. Qui s'est écroulé dans sa surface de réparation. La remise est au bénéfice de Arsenie Bangoura et de la Escalume de Conakry. La défense algérienne avec laïa fois où vit Adel Kader. Récupérer ce ballon qui ne va pas bien loin. Les Guinéens ont récupéré. Arsenie Bangoura. Arsenie Bangoura a la déviation et la faute sur Tana Jacques Alain. Voici le confront avec Moussa Diawara. Moussa Diawara qui envoie ce ballon. Le portier algérien qui a repoussé le ballon. Personne dans l'éventail de récupération. Hors jeu. Hors jeu. De compter Mandala. Voici ce ballon. Repoussé de la tête au niveau de la défense de l'usman par Abdelavi Ayoub. Les Guinéens qui ont récupéré avec Moussa Mandala. Mandala. Chamouamed. La frappe qui est déviée. Et c'est un corner. Le corner de Moussa Diawara au point de pénalty. Mandala a raté ce ballon de la tête. Diawara Moussa. Moussa Diawara. Ballon en profondeur pour Kabongo Kassongo. Le contrôle du Congolais Kabongo Kassongo. Au cœur de la défense de l'usman. Où les alliérés ont été plus rapides. Voici Kabongo Kassongo. Kabongo Kassongo. Kabongo Kassongo. Pendant que Cham, plutôt, Tanga Jacques Alain s'écroulait. Naïf, en tout cas, sous ses contrôles. Voici Cham. Cham. Cham Mohamed. Mandala, le centre est parti. Zemouche Mohamed. L'un des derniers ballons de cette première mi-temps. Cham pour Kabongo Kassongo, qui a maté le ballon de la poitrine. Kabongo Kassongo, il va passer Kabongo Kassongo. Ça met le pinceau lui-même. Le ballon n'est pas sorti. Le centre qui arrive. Mandala qui dévie la tête. Voici Souma Ibrahim Souri. Souma Ibrahim Souri. Oui, la reprise acrobatique de Tanga Jacques Alain. C'était plutôt de Alceni Kamara. C'était bien fait. Le ballon qui est donc allé au-dessus de la transversale. C'était donc le tout dernier ballon de cette première mi-temps. 0-0 entre l'Escaloum de Conakry et l'USM d'Alger. Ce qui est fait. Ça va repartir avec Abdelaviche Ayoup. Grand coup de pied. Kamara Babaka. Le jaissement Noutana Jacques Alain. Le diragement de Laïfaoubi Abdelkader. Les Algériens qui vont repartir là-bas avec Quadri Hamza. Ballon récupéré par le capitaine Ban Ben-Adama. Mandala Comté. Cham Mohamed. Cham Mohamed battu. Souma Ibrahim Souri. Et faute au bénéfice de qui ? Les Algériens visiblement. C'est un ballon gé par Kriam Bouza. Plutôt le capitaine Nasreddin Kobalette. Allo ! Un but. But de l'USM. Aux sortes de cette incompréhension. Incompréhension totale dans la défense de l'Escaloum de Conakry. Maintenant, face à un défi devenu très très compliqué. Charles-Andréa Maït Sounoro. Le malgache qui va prendre un carton jaune. 53ème minute. But de Charles pour l'USM d'Algérie. Et une incompréhension totale dans la défense de l'Escaloum de Conakry. Le but debout du crampon. Le Charles-Andréa Maït Sounoro. Et ça fait 1-0 pour l'USM d'Algérie. Ça va devenir très très compliqué. Ça va devenir très très compliqué ici au Stade d'Omnesport Mourou et Keïta. Dans ce match entre l'Escaloum de Conakry et l'USM d'Algérie. Les Algériens qui mènent par un but à 0. Nous sommes à la 54ème minute. Et les Guinéens qui se sont mis en difficulté. Malon pour cette équipe de l'Escaloum Méné. L'arbitre qui ne branche pas. Moussa Djawara qui a frappé. La puissante frappe des 20 mètres de Moussa Djawara devient un corner par Zemouche Mohamed. La puissante frappe des 20 mètres de Moussa Djawara qui a frappé. La puissante frappe des 20 mètres de Moussa Djawara. But, but de Silla Abouakar. 74ème minute. Silla Abouakar. 1-1 désormais. Entre l'Escaloum de Conakry et l'USM d'Algérie. Un but partout. Et 16 minutes pour mettre les pendules à l'heure sur l'ensemble des deux rencontres. Voilà, donc, le temps traditionnel, je ne l'ai pas vu. Les Guinéens, le ballon qui est dégagé par la défense de Lussois. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est ce score d'un but partout ici au Stade d'Escaloum de Conakry et l'USM d'Algérie. Les Algériens qui s'étaient imposés deux buts à un à l'aller. Et qui sont donc venus ici tenir en échec la formation guinéenne de l'Escaloum un but partout. Et ce sont les Algériens qui passent donc pour le prochain tour de cette Ligue africaine des champions. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux nombreux supporters maliens qui sont sortis pour soutenir cette équipe soeur de la Guinée. Voilà, la chance n'a pas été du côté.